bonjour en ces temps de confinement on va demander aux élèves de travailler à la maison et de nous envoyer du travail il peut être intéressant de simplifier un peu la tâche au niveau des documents qu'on va envoyer des documents qu'on va récupérer alors ce que je vous propose ici c'est de faire un pdf interactif c'est à dire un pdf dans lequel on va remplir directement les différents champs alors pour ça c'est assez simple je vais faire une version vraiment basique on va demander à la personne de mettre son nom par exemple et pour pouvoir créer un formulaire il suffit simplement d'aller dans la partie affichage puis barre d'outils et d'actionner le contrôle de formulaire une fois qu'on a le contrôle de formulaire qui est activé on va avoir la possibilité d'insérer dans notre document plusieurs types d'interactions possibles des boutons radio des cases à coucher des zones de texte et là par exemple une zone de texte on va cliquer dessus alors je suis sur la version mac de libre office l'icône sur windows c'est de mémoire un a et un b avec une un crochet ouvert mais en survolant on a l'intitulé de l'interaction qui apparaît donc si je clique sur zone de texte je vais avoir la possibilité d'ajouter une zone de texte dans mon document en délimitant la partie qui servira à la zone de texte une fois que ma zone de texte est délimité je vais pouvoir aussi déterminer quelle va être par exemple la police du texte qui va être tapé à l'intérieur donc ici par exemple sa police par défaut mais si je veux je peux demander à ce que ce soit du times new roman en police 12 pour que ce soit assez lisible je fais ok une fois que j'ai fermé ma zone de texte je peux pour gagner un petit peu de temps par exemple demander le prénom et faire un copier coller de la zone de texte ce qui fait que je vais gagner du temps si j'ai plusieurs questions j'ai plus qu'à copier coller la zone de texte plutôt que de voir à chaque fois délimiter la zone dans laquelle on va on va devoir taper j'ai pas encore eu le temps de trop essayer avec plusieurs lecteurs je pense qu'il ya un petit souci section d'un texte qui est assez long à taper il ya qu'une seule ligne donc à tester la manière de contourner le souci c'est éventuellement de mettre plusieurs lignes de zone de texte en faisant par exemple comme ça donc ici on va augmenter la zone de texte et ensuite on fait un copier coller et on a plusieurs zones de texte qui permettent de taper un texte qui sera qui sera plus long alors une fois qu'on a fait notre document sur libre office donc là vous pouvez importer ce que vous avez préparé par exemple sur word sur pages en faisant des copiers coller en ajoutant simplement les champs de formulaire on va l'exporter au format pdf donc pour ça on fait export direct au format pdf on va sélectionner où on va le placer et une fois que c'est fait il suffit simplement d'aller récupérer le travail dans son doc son dossier et là par exemple mais voyez que non hop je peux taper directement bordel prénom en romain et ainsi de suite et là on va pouvoir taper le texte dans les dans les différents cadres l'intérêt c'est qu'on peut envoyer le pdf par pronote et de le mettre avec un rendu élève qui permet de récupérer des documents qui sont tous les mêmes avec simplement les réponses à l'intérieur voilà j'espère que ça aurait été utile à bientôt